Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une sauce tomate express qui se prépare en moins de 10 minutes. Une sauce que vous pouvez utiliser pour vos pizzas, pour vos gratins. Elle est surtout goûteuse et bien parfumée. Un délice! Pour la préparer, j'ai besoin de 4 tomates moyennes, 1 oignon, 4 gousses d'ail, 1 poivron rouge pour contrer l'acidité des tomates. Voici une étape importante qui fait que cette sauce se prépare vite et d'une façon expresse. Je coupe tous ces légumes en morceaux, je les transfère dans un blender. Et je mixe le tout pour avoir une purée de tout ce mélange. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que tout ce bon mélange est bien mixé, réduit en purée, je le verse dans une poêle avec un peu d'huile végétale. Et je fais cuire tout ça. Et pour donner une belle couleur et une bonne saveur à cette sauce, j'ajoute environ une cuillère à café de sel et une autre cuillère à café de thym. Et une cuillère à soupe bien pleine de paprika pour une belle couleur. Avec 5 cuillères à soupe de coulis de tomates commerciales que vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à soupe de concentré de tomates. Je les fais cuire tout en mélangeant avec une spatule pour que les ingrédients qu'on vient d'ajouter au mélange de légumes réduits en purée soient bien mélangés ensemble. Et pour rehausser le goût de cette sauce tomate, je lui ajoute 2 feuilles de laurier. Puis je continue de mélanger et je fais cuire le tout 5 minutes, pas plus de 5 minutes. Car cette sauce tomate, quand vous allez l'ajouter dans vos recettes, elle va avoir un temps supplémentaire de cuisson. Comme si vous la mettez sur vos pâtes à pizza, c'est sûr qu'elle va encore cuire dans le four avec votre pizza. Si vous la mettez dans vos gratins, c'est sûr que ça va avoir aussi un temps supplémentaire de cuisson avec vos gratins au four. Donc pas besoin de trop la cuire, sinon elle sera plus sèche avec moins de goût. Une fois qu'elle est prête, si vous voulez, vous pouvez lui ajouter un filet d'huile d'olive. Puis vous pouvez l'utiliser comme fond pour vos gratins préférés. Vous pouvez aussi la mettre sur vos pizzas. Vous pouvez surtout préparer des boulettes de viande hachée à part et les ajouter à cette sauce tomate. Et ça va vous faire une bonne sauce pour vos pâtes préférées. Voici quelques recettes que vous allez trouver dans ma chaîne, dans lesquelles j'ai utilisé cette sauce tomate. Des gratins avec un fond de sauce tomate comme les poivrons farcis à la viande hachée, les pommes de terre, le poulet farci, champignons et du maïs et du fromage. J'ai aussi une recette de poivrons farcis à la grecque qui sont cuits aussi dans cette sauce. Des pizzas avec des champignons, de la viande hachée, des boulettes aussi d'épinards avec de la viande hachée qui sont très savoureuses. Qui sont aussi cuites au four dans cette sauce tomate. En tout cas, ce sont toutes des recettes qui étaient faciles à faire et aussi le fait d'avoir cette sauce tomate qui est déjà prête vous facilite la tâche, vous permet de cuisiner vos gratins préférés au four sans se casser la tête. Vous pouvez préparer cette sauce tomate et la mettre dans un sac de congélation ou dans une boîte et la garder au congélateur et la retirer pour l'utiliser dans vos recettes quand vous voulez. En tout cas, toutes ces recettes que je viens de vous montrer sont toutes dans ma chaîne si jamais vous voulez les préparer. Écrivez juste Massadilis Cuisine suivi du nom de la recette et vous allez tomber dessus. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501